collaborer avec le diable est-il possible ? c'est de ça que nous allons parler ici sur yenssribonnes bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur yenssribonnes bonjour les frères et sœurs nous sommes en famille et je vous donne des vrais conseils ici j'ai vu des choses hors du commun se passer et finalement j'ai décidé de vous parler de certaines choses des choses que vous voyez déjà ce ne sont pas des choses nouvelles mais comme nous sommes en famille il va vraiment se donner des vrais conseils je vais vous dire déjà pour commencer mes frères et sœurs la vie est dure c'est compliqué quelles que soient les difficultés que vous traversez s'il vous plaît ne partissez jamais avec le diable pour avoir quoi que ce soit ne collaborer avec aucun démon du diable pour arriver au niveau de la grandeur du succès parce que la fin de ces jeunes choses est toujours tragique s'oublier ça fait toujours mal aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit ? on voit aux états unis que des jeunes stars meurent tout et les gens sont en train de nous parler du club de 21 ans c'est quoi le club de 21 ans ou le club 21 ? 21 club déjà le club de 21 ans n'existe pas c'est une nouvelle invention nous avons connu le club de 27 du genre des stars des gens hyper célèbres mais jeunes qui meurent à l'âge de 27 ans si vous avez dépassé 27 tant que vous n'avez pas concerné dans cette affaire c'est une chose terrible auquel le monde a assisté au point où on a nommé ce phénomène le club de 27 depuis les gens ont commencé encore à mourir après la disparition du club de 27 aujourd'hui on assiste au club de 21 ans toujours un rappeur célèbre qui ne dépasse pas l'âge de 21 ans des rappeurs qui meurent de mort tragique et la plupart du temps les gens pensent que ce sont des morts naturelles ou c'est le fait de la nature on a vu par exemple East Tensation on a également vu Juice Wold des gens ont dit qu'il a avalé des pilules ou encore des drogues dures c'est celui qui l'a tué mais qui sait la vérité c'est qu'est sûr c'est que lui-même la fin de chanson ou il parlait du club de 27 Lucid Dreams un truc hors du commun il parlait plutôt du club de 21 voilà le club de 21 Lucid Dreams c'est un truc hors du commun et effectivement il y a des choses terribles et bizarrement quand cette star Juice Wold est décédée ce jour même où il avait vécu un homme sa disparition est parue mystérieuse aux yeux de tout le monde même si c'est fade et il y a certaines personnes qui ont pu retrouver un tweet un de ces tweets qui date de quelques années et ce tweet là révèle des choses hors du commun ce tweet là dit que ce stade dit qu'elle va qu'elle désire être célèbre pour quelques années puis mourir c'est un truc hors du commun là c'est le club de 21 nous avons également un autre problème avec cette affaire de devenir riche et célèbre et mourir jaune avec une star qui est décidée il y a pas longtemps suite à un crash d'avion qui s'appelle Kobe Bryant un bascuteur hors norme et bizarrement à une interview il y a l'un de ses amis proches qui a dit que cette star parlait tout le temps de sa mort elle dit qu'elle désirait elle désirait mourir jeûne aussi mourir jeûne accomplir tout ce qu'on a accompli être au niveau de la gloire vraiment très élevé et puis mourir jeûne qui fait ça pourquoi ça est-ce que c'est ce que Dieu a demandé pour nous non Dieu veut que nous soyons riches et même rassasiés du jour si c'est possible Job a traversé tous les problèmes dans sa vie le diable est venu le tenter il a résisté mais à la fin Dieu l'a béni et Dieu a permis qu'il soit rassasié du jour et de bien c'est-à-dire qu'en suivant Dieu on peut être béni mais il y a ce chemin facile et vraiment plus facile que les gens sont tous dans proté ces temps-ci qui raccourcit leur vie je mets la gloire rapide et regardez ce qui se passe aujourd'hui de le monde de l'industrie de la musique de le monde des superstars qu'est-ce que les gens disent les gens disent qu'il faut se laver les pieds il faut se laver il faut aller voir un peu il faut toujours un marabout pour percer ou bien il faut vendre son âme pour percer ou bien il faut coucher avec un autre homme ça dit toi tu es un homme mais tu dois coucher avec un autre homme pour pouvoir percer parce que ça fait partie du rituel ça c'est quoi son corps ça c'est quoi son corps ces choses peuvent paraître comme des superstitions pour beaucoup de personnes mais ça existe le diable existe et il y a beaucoup de choses qui existent le plus grave c'est ce dont nous avons envie de parler la collaboration des hommes et des démons c'est qui un prophète c'est qui un prophète c'est qui un prophète qu'est-ce qu'on appelle un prophète si vous voulez savoir un prophète c'est la bouche autorisée de Dieu c'est quelqu'un par qui Dieu lui-même passe pour parler aux gens c'est-à-dire Dieu peut se laisser consulter par quelqu'un à partir de ce tombe là ce tombe là devient comme un instrument que Dieu va utiliser pour parler aux humains à tous les humains ça veut dire que cet homme là cette personne là n'est pas une personne ordinaire c'est une personne que Dieu a choisi établi consacré afin que cette personne a pu faire son travail sur la terre ici donc cette personne a la possibilité de sentir Dieu d'entendre Dieu parler parce que toutes ses facultés de l'esprit ont été développées déjà ouvertes en cette personne cette personne a la vie spirituelle elle peut voir même au-delà du monde réel c'est la même chose qui se passe de l'autre côté les gens sont en train de collaborer avec les démons en passant par les marabouts les occultistes les satanistes les féticheurs et ces gens là réussissent à les ouvrir les yeux et leur permettre de voir même les démons ils peuvent voir le démon apparaître et faire un deal avec lui du genre vous vous devez réussir vous voulez devenir célèbre vous voulez devenir une star et vous avez tout essayé ça n'a pas marché et quelqu'un vous conduit vers un marabout et le marabout vous dit que lui peut vous donner un djinn un démon qui va vous aider à avoir du succès en fait c'est vrai vous vous êtes fort vous avez le talent vous avez tout mais si vous ne réussissez pas c'est parce que le talent seul ne suffit pas c'est ce qu'on vous dit c'est ce qu'on dit en général c'est ce qu'on dit en général on vous dit que le talent seul ne suffit pas et qu'il faut faire d'autres choses c'est là les gens vont entrer dans les pratiques occultes des pratiques occultes et vous arrivez là le féticheur ou le marabout c'est le serviteur du diable qui va vous mettre en contact avec le démon et à un moment donné vous pouvez maintenant voir le démon connaitre son nom et le plus grave c'est que ça peut aller au stade où le démon peut prendre votre place sur scène afin de pouvoir faire une performance hors du commun et que les gens pensent que c'est un fou qu'ils êtes en train de danser sur scène ou bien en train de chanter imaginez si moi je m'appelle je suis et puis moi je collabore avec un témoin un jour vous allez voir que si je suis un artiste je vais faire une prestation hors du commun le monde entier le monde entier va parler de ça parce que les gens n'ont jamais vu c'est comme une personne qui a une très belle voix hors du commun vous n'avez jamais vu ça et puis c'est une belle voix le commun du mot tel sait que c'est une belle voix c'est le démon là qui a joué sur quoi la question parce que cette personne que vous voyez sur scène ce n'est pas elle-même c'est l'alter ego c'est-à-dire la deuxième personne le démon avec qui cette personne a collaboré qui se trouve même là sur scène en train de chanter et en train de performer en train de faire des performances hors du commun voilà c'est ce qu'on appelle une collaboration entre les hommes et les démons ça peut vous paraître rigolo ça peut vous paraître super les gens vont dire c'est génial c'est super mais faites attention parce qu'on ne participe pas avec le diable ce genre de choses finissent toujours mal il y a certaines personnes certaines célébrités à un moment donné après avoir fait ça qu'ils se retrouvent en train d'être torturés frappés par les mêmes démons nous avons vu trop de témoignages ici vous voulez avoir du succès et ça se passe partout hein c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans tous les domaines d'activité vous avez parlé de la musique il y a sur le cinéma partout dès que les gens peuvent le réussir net ils vont voir le diable les gens ne veulent plus consulter Dieu Dieu leur père est-ce que Dieu vous a dit qu'il n'est pas puissant ? c'est parce qu'il y a des conditions chez Dieu les gens qui sont en train de se faire avoir par les gens des chaussures des gens qui sont assoiffés de richesses, d'argent, de gloire et à un moment donné ça se retourne contre eux parce que le diable et les démons vraiment ce sont des mauvaises personnes maintenant les adultes sont dit de mourir jeune à cause de ce qu'ils ont fait de le passé créé à donner du succès franchement il faut vraiment se réveiller et ne plus tomber de telles histoires nous avons beaucoup de choses à vous dire si vous avez des choses si ça vous intéresse cliquez sur j'aime au maximum partager cette vidéo et si Dieu le veut je ferai encore d'autres vidéos pour vous en dire plus sur les sujets sur ces sujets soyez prêts merci